Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la maîtresse dans mon cartable. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour les loulous, j'espère que vous allez toujours bien. Alors avant de commencer ma vidéo, aujourd'hui je tiens à faire une spéciale dédicace. Je remercie infiniment mes 4 loulous, Julien, Arthur, Néphélie et Maëlys pour tous les commentaires que vous me laissez et qui me réchauffent le coeur au quotidien. Allez, aujourd'hui on commence la nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à écrire les homophones du son ON. Les homophones du son ON, encore petit rappel, c'est quand on entend la même chose à l'oreille, ON, mais que ça ne s'écrit pas pareil. Alors pour écrire le son ON, les loulous, vous avez encore 3 possibilités. La première c'est de l'écrire comme ceci, avec un T à la fin. La deuxième c'est de l'écrire tout seul. Et la troisième que vous oubliez à chaque fois, c'est de l'écrire au N, de laisser un espace et de mettre un apostrophe. Alors là, les loulous, c'est le piège parce que celui-là, vous l'oubliez à chaque fois. Je mets une virgule parce que comme vous le savez, c'est de là. C'est un peu, c'est la même classe grammaticale. On y va. Alors le premier qui s'écrit au N, c'est le verbe avoir que j'ai conjugué. Et grâce à mon code couleur, je l'écris en rouge. Pour savoir s'il s'agit de celui-là dans la phrase, si je peux le remplacer par AVE, alors ça fonctionne. Je change le temps de conjugaison, je conjugue mon verbe avoir à l'imparfait plutôt qu'au présent et j'entends le son AVE. Donc si j'entends AVE dans la phrase et que ça marche, c'est celui-là, ONT les loulous. D'accord, mais et alors celui-là, maîtresse, qu'est-ce que c'est ? Alors celui-là, vous le connaissez super bien, ce ONT. C'est le pronom. C'est un pronom personnel. Alors, c'est le pronom et souvent, en fait, quand on conjugue, il va avec il et elle. Vous devrez vous rappeler. Donc si je peux remplacer par il ou par elle, ça peut marcher. Mais moi, je vous conseille quand même de fonctionner par opposition. A savoir, si je ne peux pas dire AVE, alors c'est forcément celui-ci. Parce que si vous essayez de remplacer par il ou par elle, il y a des cas où ça va être compliqué et vous allez penser que ça ne marche pas. Alors qu'en vrai, ça marcherait. Alors, cette explication, elle fonctionne pour celui-ci. D'accord, mais celui-ci, alors comment on fait ? Eh bien, celui-ci, les loulous, c'est simple. On ne peut pas remplacer par AVE. Mais surtout, vous voyez ici, il y a un petit N apostrophe. Et si vous avez regardé ma vidéo sur les formes de phrases, vous savez que quand il y a un apostrophe, c'est le N de la négation que l'on a contracté. Donc, quelque part, plus loin dans la phrase, il y a obligatoirement le reste de la négation. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque part, ou le PAR, ou le PLUS, ou un autre mot de la négation. Et le ON qui est au début, c'est le même pronom que celui-là. C'est exactement pareil. On y va les loulous ? Passons aux exemples et voyons si vous vous débrouillez bien. À chaque fois, je vais vous laisser un petit temps pour réfléchir et pour vous donner une chance de trouver la réponse avant que je la donne. Alors, si je dis par exemple, ils ont été très sages. La question, c'est comment je vais écrire le ON. Ils ont, si j'enlève la liaison quand je le prononce, été très sages. Alors, les loulous, posez-vous la question. Est-ce qu'on peut dire AVEI ? Ils avaient été très sages. Oui, ça fonctionne. Donc, le ON s'écrit ONT dans cet exemple. Prenons une deuxième phrase. On n'aime ni le chocolat ni la vanille. On n'aime ni le chocolat ni la vanille. Est-ce que je peux dire AVEI ? AIME ni le chocolat ni la vanille. Bien sûr que non. Donc, c'est forcément ON. Mais la question, est-ce que c'est ON ou ON ? Eh bien, je dois regarder le reste de la phrase. On n'aime ni le chocolat ni la vanille. Regardez la vidéo sur la forme de phrase et vous verrez très vite que quand il y a N apostrophe, NI, NI, il faut bien le N apostrophe au début pour être le début de la négation. Donc, c'est celui-là, ON, plus loin N apostrophe. Parce que NI et NI, après, aussi, ça fait partie des exemples de négation. Et il n'y a pas que le PAS ou le PLUS. Il y en a plein d'autres. D'où l'intérêt de regarder toutes les vidéos pour avoir plein d'exemples. Alors, faisons un autre exemple à bout de jouets, Loulou. On est allé au cinéma. Est-ce que je peux dire AVE et aller au cinéma ? Bien sûr que non. Donc, déjà, ça ne peut pas être celui-là. Il m'en reste plus que deux. Il faut que je choisisse. Je regarde le reste de ma phrase. Et aller au cinéma. Est-ce qu'il y a un autre mot qui me fait penser à de la négation ? Est-ce qu'il n'y a NI ? Est-ce qu'il n'y a pas ? Est-ce qu'il n'y a plus ? NON ! Donc, ça ne peut pas être celui-là. C'est forcément le ON pronom tout seul. Et j'aurais pu dire IL EST ALLÉ au cinéma. Et ça aurait fonctionné. Encore un exemple ? Avec ma sœur, on est ensemble. Est-ce que je peux dire AVEC ma sœur, AVE et ENSEMLE ? Bien sûr que non. Donc, c'est forcément O-N ou ON plus la négation. Alors, il reste derrière E ENSEMLE. On voit bien qu'il n'y a aucun mot de négation. Donc, c'est forcément O-N. Et c'est là le piège que je vous disais tout à l'heure avec E ou ELLE. Parce qu'on aurait envie de dire Avec ma sœur, ON, mais on est deux. Et donc, on n'arrive pas à dire ELLE et ENSEMLE. Ça ne fonctionne pas dans cet exemple-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer par opposition avec AVE. Et là, on se rend compte que comme on ne peut pas dire AVE, c'est forcément O-N, santé. Mais que par contre, il faut faire attention à s'il y a un mot de négation derrière. Ou pas. Parce que le NE fait la liaison. Et du coup, on peut se tromper. Voilà, mes loulous. Pensez bien qu'il faut un gain d'apostrophe. S'il y a un autre morceau de négation. Sinon, on n'en a pas besoin. On l'évite. Et pour trouver entre O-N, T ou l'autre morceau. Si je dis AB, c'est O-N, T. Si je ne peux pas dire AB, c'est un des deux autres. Voilà, les loulous. J'espère que vous allez bien vous entraîner. Que vous allez devenir incollables sur le sujet des homophones. Parce que bien écrire, c'est essentiel. Allez, les loulous. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de la maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao !